Salut Youtube, comment tu vas ? Bah écoute, maintenant que tu es en moi, ça va super bien, du coup, petite vidéo sur Déborah, je sais qu'il y a plein de gens qui étaient un petit peu en mode, un petit peu déçus, on va dire du nerf de Déborah, et c'était en mode, non mais attends, avec le nerf de Déborah, elle est injouable en PVE et c'est dommage parce que je l'avais et j'étais content de l'avoir et maintenant ils l'ont trop nerf et tout je quitte le jeu limite, il y en a un qui m'a dit ça j'avais beau le raisonner, lui dire, bah non t'inquiète avec le nerf justement de l'abyssal, Déborah reste justement équilibrée par rapport aux abysseaux et il reste la goutte parce que justement on va le voir en image tout simplement que ça reste très très fort Déborah ici, voici la team, donc en gros c'est la team que je viens de présenter aujourd'hui dans une autre vidéo pour ceux qui l'ont pas vue je repasserai un petit peu par les runages mais en gros on remplace juste Talia par Déborah, on garde Déva, on garde Sabrina si vous voulez remplacer Déva parce que vous n'avez pas Déva, je pense qu'il vous faut potentiellement soit Talia, soit... ouais plutôt Talia, je pense que t'es un peu obligé d'avoir Talia ici malheureusement parce que Shaina ça marchera pas, il n'y aura pas assez de dégâts monoscibles mais du coup l'avantage vraiment de Déborah c'est ce passif qui fait que les breakdaves sont ultra puissants ça a été nerf mais comme tous les abysseaux ont été vachement vachement nerfs j'ai pas les chiffres parce que Soir Farm ne marche plus actuellement à cause de la sécurité qui a été augmentée sur le jeu, malheureusement, ça on en parlera aussi dans une autre vidéo je pense la sécurité sur le jeu et pourquoi ils ont un petit peu forcé là-dessus et peut-être que ça va se débloquer un jour et pour l'instant Soir Farm ne marche plus donc je ne sais pas exactement l'HP du boss maintenant mais j'estime qu'il a perdu 100-150 000 HP ce qui est énorme et ce qui fait que maintenant Déborah qui passe de 25% à 15% c'est vraiment pas un problème parce que justement le donjon est énerve derrière donc c'est pas très très grave je vais vous montrer un petit peu en image comment la team fonctionne et ensuite je passerai un petit peu par les runes par tout ce qui tourne autour de ça là on a Lauren qui joue en premier on a Deva en deuxième on a Sabrina en troisième Verde en quatrième et justement Déborah en tout dernier parce qu'en gros on n'a pas trop envie qu'elle joue parce que c'est une animation en trop entre guillemets on voit ici qu'on a les dégâts pour tuer le Zeros sans rien et sans la Déborah derrière donc autant la faire jouer en tout dernier et en plus l'animation parfois quand il fait l'espèce de crit sur l'animation du skill 2 le great bah c'est assez lent pour le coup donc on a pas envie de perdre trop de temps là dessus vous pouvez jouer la Déborah un petit peu support vous pouvez la jouer genre en knocker pour pouvoir potentiellement finir les vagues etc et on voit que le run il est super rapide en vrai les runs sont plus rapides qu'avec Thalia à la place de Déborah et donc bah en fait ça veut juste dire que Déborah reste la gôte tout simplement il y a probablement d'autres teams qui vont arriver peut-être qu'ils seront sans Déborah etc mais Déborah reste vraiment très 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 forte en PVE et justement c'est pour vous le prouver j'ai quand même fait un petit run en plus voilà pour vous montrer un petit peu la puissance de la team je suis descendu à 38 secondes et j'ai fait pas mal de runs à 38 secondes c'est vraiment pas un run comme ça tous les 100 runs qui fait un 38 secondes non c'est vraiment un run 38 secondes assez régulièrement donc attention j'ai mis des grosses runes sur la team mine de rien mais quand même ici on a que 3 gros sets entre guillemets là où Lauren c'est triple fight et Déborah c'est triple fight d'ailleurs la Déborah n'est pas optimale c'est actuellement ma Déborah de raid donc elle a un peu accès support tanky et elle est en will donc je pourrais clairement gratter un set fight et en plus de ça je pourrais gratter un petit peu de dégâts sur la Déborah ce qui n'est pas déconnant non plus vu que parfois elle joue et quand elle joue en vrai elle peut taper assez fort Déborah mine de rien donc on a le verde qui est comme ça donc qui est en 4ème position je le rappelle juste devant la Déborah parce qu'on veut qu'elle joue un minimum possible il est en dégâts feu et en état mauvais parce que c'est le 4ème à jouer donc forcément les HP seront moins bons tout simplement la Lorraine est comme ceci en triple fight en multi hit mais vous pouvez lui mettre même des dégâts feu ici en vrai ça peut marcher on a également la Déborah à 100% au crit comme ceci en dégâts feu on a également des attaques conjointes vu qu'elle va faire plein d'attaques conjointes avec la Sabrina on a la Sabrina qui est justement comme ceci voilà ci et on a la Déborah qui est comme ceci actuellement en double fight will donc clairement elle a de quoi être améliorée en termes de dégâts en termes d'un fight en plus tout simplement et actuellement elle est du mauvais état et du mauvais état vu que c'est la dernière à taper forcément les monstres sont en mauvais état et donc niveau ruinage en vrai Lorraine et Déborah ne sont pas super bien ruinés ici on a quand même des gros ruinages c'est quand même du gros rage lame c'est quand même du gros fatal lame mais c'est pas non plus inaccessible et je pense que c'est un peu overkill entre guillemets et au pire si vous avez un petit peu moins de dégâts vous allez faire un temps moyen un petit peu moins bon mais ça va rester je pense supérieur à la team Talia et je vais montrer un petit peu le speed tuning qu'il faut exactement parce que je vous ai montré un peu les speeds mais il faut vraiment respecter un certain ordre donc voici le speed tuning à respecter il vous faut votre Lorraine à 286 speed de combat donc avec totem niveau max donc plus 15% de speed et le lead de Verde de 28% il vous faut la Deva à 248 de speed Sabrina à 206 et Verde à 205 parce qu'il faut que Sabrina joue devant le Verdeil et si les deux ont la même speed vu que Verde est lead speed il jouera devant malheureusement donc on est obligé d'avoir Sabrina à 206 et Déborah peu importe ta speed tant qu'elle est derrière Verde c'est pas une mauvaise chose donc vraiment triple fight avec beaucoup de dégâts si possible de la précision si possible c'est jamais perdu également et je vous montre encore 2-3 runs pour vous montrer que ça roule bien que ça marche vraiment vraiment bien elle est assez agréable à voir en plus la team je trouve ça roule vous voyez par exemple ici c'est pas grand chose mais on aurait pu gagner un tout petit peu de dégâts si là Déborah avait pu tuer le cristal de gauche donc mine de rien on peut gratter quelques centièmes de seconde quelques dizaines de secondes de temps en temps voire peut-être une ou deux secondes selon le run donc ouais une petite Déborah un peu offensive pourquoi pas je rappelle tout de même que la team n'est pas non plus une team d'early game si vous voulez faire une team d'early game il y a d'autres choses si vous voulez remplacer Déborah j'ai fait d'autres vidéos également sans Déborah avec une team vraiment similaire pour le coup et je pense qu'actuellement c'est l'une des teams qui peut aller le plus rapidement possible j'ai vu d'autres teams tournées que je mettrai peut-être en vidéo également d'autres teams tournées qui sont encore plus rapides que ça mais qui demandent des runes de bâtards tout simplement disons les termes donc pour l'instant j'attends de voir un petit peu comment ça se stabilise s'il y a d'autres teams justement qui sont trouvées pour le géant également pour le géant également je regarde un petit peu comment ça se stabilise j'ai déjà vu 2-3 petites teams peut-être que je vais en faire une vidéo mais j'attends un petit peu de voir vraiment si ça se stabilise vers une autre team parce que je pense vraiment qu'on peut actuellement Luchenne en géant abyssal donc Luchenne, Julie plus Den Ucker je pense que c'est vraiment faisable donc j'attends un petit peu de voir comment ça se passe le Nécro je pense qu'on ne pourra pas vraiment aller beaucoup plus rapidement il a beau être plus faible c'est la mécanique de jeu qui fait que le donjon est lent pas spécialement le fait qu'on n'ait pas assez de dégâts ou autre donc je pense pas que ça va changer grand chose pour le Nécro peut-être qu'on va gratter 2-3 secondes mais pas grand chose de plus donc voilà moi je vous laisse là-dessus j'espère que la vidéo vous a plu la vidéo bien sûr n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire n'hésitez pas à liker la vidéo vous abonner à la vidéo comme d'habitude et on se retrouve dans d'autres vidéos ciao Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance